Le temps est venu pour la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Nous savons que la semaine dernière, le budget n'a pas pu répondre à la réalité. Mais de plus qu'on analyse ce budget, la situation s'empire. Il y a des milliards de services qui vont être réduits, des services dont dépend la population. Ma question au premier ministre, pourquoi est-ce que votre gouvernement a caché 6 milliards de dollars en une période de difficulté pour la population? Réponse, ministre des Finances. M. le Président, merci à la députée de l'opposition. Je ne sais pas. Si vous regardez le budget, regardez les données. Je suis... J'aime bien regarder ces données. Il y a des augmentations de milliards de dollars, incluant une augmentation de 6 milliards de dollars en termes de dépenses en santé. Ici, c'est une augmentation de 8,1 % d'augmentation. Donc, je n'ai aucune idée. En termes de financement pour l'éducation, pour les services de garde d'enfants, de rattrapage, de littératie, et beaucoup de fonds de financement, comme le ministre de l'Éducation, qui représente une augmentation de 2,8 %. Je regarde les statistiques. Réponse. Peut-être que les députés de l'opposition regardent les données différemment, mais moi, je comprends les faits. Réponse. Parlons des faits et des priorités. Ce budget a pour objet des priorités, et nous avons vu que le gouvernement n'a pas de bonne priorité. Peut-être qu'ils devraient regarder, encore une fois, ce budget. À la paix, 150, qui démontre qu'il va y avoir des coupes au ministère du Logement et des Affaires municipales, au ministère de l'Agriculture francophone, etc. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer, encore une fois, qu'est-ce que cela signifie pour le programme en termes d'insinérance, pour le Conseil d'art de l'Ontario, pour les services bilingues et le transport commun? Réponse. Ministre de la Finance. Monsieur le Président, le budget se concentre à appuyer tout le monde en Ontario, toute la population dans cette province entière. Et cette augmentation en population souligne notre sens d'urgence de ce côté de la Chambre pour accomplir ce qui est nécessaire, parce que nous faisons face à une pénurie de logements, une crise de logements. En Ontario, nous n'avons pas assez d'hôpitaux, deux fois et deux fois de longue durée. Et, en fait, vous avez parlé du programme d'itinérance. Merci d'avoir mentionné cela. C'est un point excellent. Hier, la semaine dernière, de préférence, nous avons augmenté le programme en psychiatre et à l'itinérance à 2 milliards de dollars. Et c'est une bonne nouvelle. Nous n'allons pas décevoir ceux qui vont se rendre en Ontario et ceux qui résident déjà en Ontario. Complémentaire final. Monsieur le Président, tout ce que vous devez faire, c'est regarder leurs dépenses de cette année et les comparer à ceux qui sont inclus dans le budget. Ce n'est pas une différence en termes de rapport, mais aussi c'est un problème significatif qui va éliminer des services dans une époque où les gens ont vraiment besoin de ces services. Et ce n'est pas juste les coupes dans le ministère du Procureur général, de programmes à l'accessibilité des aînés et d'autres coupes budgétaires. Encore une fois, Premier ministre, qu'est-ce que cela va signifier pour ceux qui attendent accès aux soins de santé, qui attendent leur cas, soit prononcés dans les cours de justice et d'autres programmes? Réponse. Monsieur le Président, seulement les néo-démocrates peuvent conclure cela. Ce programme va augmenter à 190 milliards de dollars parce que nous avons investi dans la population ontarienne. Nous investissons plus de 15 milliards de dollars en nouveaux financements durant les trois prochaines années dans le secteur de santé. Pourquoi est-ce que vous ne consultez pas les associations de santé mentale, les associations médicales de l'Ontario qui offrent des services de santé, de soins au foyer de soins de l'Ontario, soins à domicile et d'autres types de soins? Ils nous ont remercié d'avoir ciblé ces priorités pour l'Ontario. Merci. Prochaine question. Député de Kiwetinon. Miigwech. Bonjour. Ma question au Premier ministre. Ce gouvernement a permis à accorder plusieurs accords de traités dans les collectivités autochtones, ce qui va à l'encontre des volontés de la population qui habite là-bas, qui font de la pêche et qui boivent de l'eau disponible. Regardez dans les tribunes, vous allez voir le leadership. Cinq communautés de Premières Nations qui sont ici pour défendre leurs terres traditionnelles. M. le Président, est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui d'obtenir le consentement des peuples autochtones avant d'anticiper leurs plans, de créer des plans en termes de territoire traditionnel? Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Et réponse, ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. Je remercie cette question du député honorable. Je veux accueillir les représentants de ces communautés éloignées. Nous nous sommes concentrés sur le consentement et le développement des relations. En termes de projets d'exploitation, quelques années de cela, nous avons démarré cela. Edlen Felder est présent dans la tribune aujourd'hui. Lorsque je regarde au député de Renfrew-Nepassing, Penbrook, lorsque il était ministre des ressources, des richesses naturelles et des forêts, nous avons changé la loi afin d'inclure le consentement. J'ai apprécié le fait de pouvoir nous asseoir sur la table pour créer des partenariats, une relation afin de construire nos infrastructures dans le Nord et nos projets qui seront basés et axés sur le consentement. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, ce type de réponse signifie qu'il ne soucie pas des droits des peuples autochtones. Le gouvernement a dit qu'il respecte les Premières Nations, mais les gens m'ont dit que ce gouvernement a approuvé des milliers de réclamations sans consentement, sans préavis. Comme est-ce que cela démontre du respect pour les gens qui ont toujours habité là-bas et ont pris soin de leur terre? Est-ce que ce gouvernement, encore une fois, aujourd'hui, va prendre la décision pour éliminer leurs pratiques offensives de prise de territoire dans sa collectivité? Ministre des Affaires autochtones, merci, Monsieur le Président. Nous nous concentrons sur nos relations. Grâce au leadership du premier ministre, nous rencontrons plusieurs dirigeants de ces communautés, régulièrement les grands chefs, et ces rencontres ont pour objet le consentement afin de nous assurer que les ressources qui sont extraites du Nord de l'Ontario sont distribuées de manière juste et équitable. Et aussi, grâce à l'accord de partage des recettes, pour nous assurer que les communautés autochtones soient impliquées dans les bénéfices et les avantages. Ce n'est pas seulement un avantage financier grâce à ces projets, mais aussi, dans plusieurs cas, dans notre accord de partage des recettes, ça reflète la participation du leadership autochtone en termes de gestion de ces ressources, Monsieur le Président. Alors, nous voulons continuer sur cette voie. Nous savons que cela va offrir une façon équilibrée, juste et équitable pour ces communautés autochtones, afin de tirer parti de ces partenariats. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Complémentaire finale. Monsieur le Président, nous ne sommes pas seulement des collectivités, nous sommes des nations. Ce gouvernement a parlé de prospérité pour tout l'Ontario. Mais, soyons clairs, les cinq premières nations qui se sont déplacées pendant des milliers de kilomètres doivent payer le tort et les coûts après le désastre dans le secteur minier. Les petits-enfants vont devoir boire l'eau en aval de ces mines. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui au lieu de détruire les terres? Et aujourd'hui, est-ce que le premier ministre va rencontrer ses dirigeants pour changer la donne? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ministre des Affaires autochtones, merci. Nous allons nous concentrer sur notre intérêt commun pour changer le nord de l'Ontario, où non seulement la population va bénéficier des avantages économiques, c'est grâce aux minéraux critiques. Mais l'héritage, en termes d'infrastructures qui sont nécessaires pour appuyer la plupart des communautés qui sont représentées aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de travailler, de vivre ou de présider là-bas. Ils ont besoin d'accès routiers, d'infrastructures pour améliorer les opportunités sociales et d'autres opportunités. C'est ce que nous avons fait en tant que gouvernement, nous avons créé une plateforme afin de faire progresser ces projets de manière sécuritaire, tout en créant de nouvelles opportunités pour les collectivités isolées, ce qui a été demandé par plusieurs membres de la communauté chaque jour. Merci beaucoup. Prochaine question. Député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question au premier ministre. Je demande aux invités qui sont dans la tribune de visiteurs. de s'abstenir de ces explosions, sinon vous devrez quitter les lieux. Nous avons le plaisir d'avoir des invités ici à l'Assemblée, mais il ne faut pas créer ces explosions d'émotions dans la tribune, sinon nous ne pourrons pas accomplir nos affaires de manière professionnelle. Où étions-nous? D'accord. Député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question au premier ministre. Le journal Global News a déclaré que le gouvernement continue à retenir des informations en termes de projets à 10,9 milliards, à 19 milliards au maximum. Le premier ministre a dit que nous ne sommes pas en train de rien cacher. Cependant, en termes pour la ligne de train, il a été démontré que beaucoup de données financières ont été cachées et n'ont pas été divulguées. Alors, pourquoi est-ce que le premier ministre a fait cela? Réponse, le premier ministre a souligné les besoins en termes de transport en commun depuis le début de notre montée en pouvoir. Depuis le début, nous avons pris sérieusement nos responsabilités. C'est pour ça que nous avons adopté, sans l'aide des députés de l'opposition officielle, le projet pour construire des transports communs beaucoup plus rapides. Parce que nous savons que le temps, c'est l'argent. Mais de plus, nous avons besoin d'un système d'approvisionnement concurrentiel. C'est pour cela que nous avons décidé de briser ce programme en trois parties, ayant des incitatifs commerciaux. Et une fois que ces contrats ont été publiés en ligne avec leurs valeurs, alors il y a eu des estimations de 6 milliards de dollars, un contrat en termes d'entretien qui est équivalent à 9 milliards de dollars. inaudible. Complémentaire. Merci. Je veux poser la question au premier ministre. J'aimerais bien qu'il réponde à ma question, qu'il faut avoir des divulgations financières. Nous savons que la partie sud qui a été proposée par le gouvernement va coûter des milliards de dollars par kilomètre. Mais l'extension de l'autoroute de Spedina a coûté 384 millions de dollars par kilomètre, qui a déjà été complété. Nous ne pouvons pas blâmer la COVID-19 parce qu'un rapport a été démontré en 2019 que les coûts en termes de transports ont commencé à doubler à cause de ce gouvernement. C'est à cause de plusieurs consultations vers le secteur privé qui continuent à s'enrichir au détriment de la population terrienne. Alors, je pose cette question au premier ministre. Est-ce que vous allez consulter ces entreprises privées et remédier à cette situation, ministre des Transports? Nous étions très clairs. Une fois que ces contrats ont été publiés et accordés, c'est disponible à tous. Je sais que le député de l'opposition et son parti, la chef de l'opposition, va faire tout ce qui est possible pour ne pas construire des transports communs de préférence dans la région du Grand Toronto. Nous avons créé un projet le plus ambitieux dans l'Amérique du Nord et le parti a voté contre cela. Nous voulons accélérer les projets d'exploitation et d'aménagement parce qu'il faut répondre aux manques à gagner et aux déficits. Nous avons proposé des solutions et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté tous contre cette mesure, monsieur le Président. Il est clair que c'est pour cette raison qu'ils font partie de l'opposition officielle. Non seulement ils sont contre le transport commun, mais aussi la construction rapide. Ils ne savent même pas comment le faire. Prochaine question. Député de Carlton. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois. Dans ma circonscription, il y a plusieurs entreprises de fabrication qui continuent à investir dans la technologie de haute pointe pour continuer à rester concurrentielle. J'ai visité une entreprise pour la production d'acier qui est un chef de file du Canada qui est situé dans la communauté de Reilly. Il joue un rôle essentiel non seulement pour Carlton, mais pour toute la province. Ses investissements sont coûteux et ont des risques. Nous savons que les propriétaires et leurs réussites ne sont pas toujours garantis par votre entremise. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que le gouvernement a créé des conditions pour faire progresser ces entreprises à Corton et en Ontario? Le ministre, vous avez la parole. Nous avons quelques années de cela. Les entreprises laissaient la province d'Ontario. 300 000 emplois ont été vacants et grâce au gouvernement du premier ministre Ford, qui a été élu, nous avons ouvert l'Ontario. Les coûts ont réduits, les taxes ont réduits et le fardeau financier a aussi réduit. Et donc, les entreprises sont retournées en grande masse. Avec le budget de 2023, il y a beaucoup plus de nouvelles, de bonnes nouvelles dans le secteur de la fabrication. Le programme, le crédit d'impôt d'investissement en ce qui a trait à la fabrication ontarienne, qui va offrir 10 % de remboursement jusqu'à presque 2 millions de dollars par année pour les équipements et d'autres projets qui vont devenir concurrentiels, faire de l'innovation et créer beaucoup plus d'emplois. Extraordinaire pour nos familles. Complémentaire, merci par votre entremise. Merci pour cette réponse, monsieur le ministre. Il a noté que notre plan fonctionne. Ontario a plus d'emplois, comparément auparavant, et notre force est évidente à travers le monde entier. C'est pour cela que le monde nous a remarqués. Nous ne pouvons pas retourner vers l'arrière parce qu'Ontario doit leur permettre d'élargir leur entreprise. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage comment est-ce que ce programme va aider le secteur de la fabrication en Ontario? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Ontario est encore une fois reconnu en tant que meilleur endroit sur l'échelle mondiale pour investir et faire grandir les entreprises. En réduisant les coûts à 8 milliards de dollars pour les entreprises, en réduisant les taux d'impôt, en éliminant les formalités administratives, nous avons vu les entreprises qui ont créé 600 000 nouveaux emplois depuis notre élection. Et avec le programme, le crédit d'impôt en termes d'investissement, qui va offrir 780 millions de dollars sur une période de trois ans, nous savons qu'il y aura plus d'investissements, plus d'innovations, plus d'emplois. Des milliers d'emplois dans le secteur de la fabrication sont retournés en Ontario et ce crédit d'impôt, c'est la prochaine étape pour s'assurer que l'Ontario a tout ce qu'il faut pour réussir. Prochaine question. Député d'Armantin Martin. Merci ma question au premier ministre. Nous avons vu une tendance à Hamilton effrayante en termes de fournisseurs de services privés qui ont fermé leurs portes. Plusieurs sociétés ont annoncé leur fermeture. Un bénévole a dit, je cite, « C'est troublant et triste. Les services qui sont offerts par cette association sont importants. Il est très décevant et triste de savoir que ces femmes n'ont aucun appui en essayant de naviguer le système juridique. Ce qui se passe à Hamilton est clair. C'est un exemple de répercussion négative de ce budget et il est évident qu'il est laissé de côté. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quels sont les soutiens pour l'association Elisabeth Ryan de ma circonscription? Sous-titrage Société Radio-Canada, merci. Je remercie la députée pour cette question. Soyons clairs, il n'y a eu aucun changement au financement pour les programmes en termes de sécurité communautaire. Nous continuons à appuyer les femmes qui sont à risque de créer d'autres infractions. À Niagara et dans la région de Brentford, nous continuons à appuyer les collectivités. Nous continuons à travailler avec les fournisseurs de services à travers la Provence pour la prestation de services et de soutien communautaire, incluant des programmes. Nous soyons clairs, encore une fois, nous appuyons les femmes qui sont à risque d'enfreindre les lois et nous allons les appuyer incluant la société complémentaire. Député d'Oshawa, les choses sont mauvaises, la condition est mauvaise dans nos prisons et cela s'est empiré parce que le solliciteur général n'a pas renouvelé son contrat avec la société Elisabeth. En termes d'abus sexuels et de harcèlement sexuel, les femmes font face à des difficultés parce qu'il n'y a aucune ressource disponible. En fait, les femmes ne sont pas bien orientées dans ces services. Est-ce que vous allez finalement accorder ce contrat à l'association d'Elisabeth et arrêter votre attaque contre les femmes? Intervention du Président, faites attention à vos propos. Réponse, je l'ai dit, dans ma réponse initiale, il n'y a eu aucun financement en termes de sécurité communautaire. Mais la société Elisabeth Fry n'a pas pu offrir des services essentiels dans la communauté. C'est grâce à l'association John Howard. Nous allons continuer à appuyer les femmes qui sont à risque d'enfreindre la loi. Les lois. Prochaine question. Député de Chatham-Kent, Limington. Merci. Ma question s'adresse au solitaire général. L'état de violence dans nos communautés augmente chaque jour. Les gens sont préoccupés. Il y a beaucoup d'histoires et d'expériences d'attaques aléatoires. La vie des familles est impactée par des activités criminelles. contre leurs proches. Nous devons tous prendre cette question au sérieux. Nous devons travailler ensemble pour appuyer les intervenants. Les premiers intervenants qui répondent à ces attaques criminelles. Il n'est pas juste que l'opposition dise que cela ne répond pas à la réalité. Que fait le gouvernement pour appuyer nos agents de première ligne et pour les familles qui sont impactées par cela? Merci, M. le Président. Bonjour, merci à l'excellent député de Chatham-Kent Limington pour le remarquable travail qu'il fait dans sa communauté. Les mots ne suffisent pas pour présenter nos codes d'endurance à la famille qui a perdu son fils tout dernièrement. les violences dans les transports en commun et partout ailleurs sont inadmissibles. L'impunité rend malade. Ce comportement manque de civilité. C'est pour cela que, au gouvernement, nous appuyons les hommes et femmes policiers et policières. Et grâce au travail qu'ils font, ils ont besoin de notre soutien. Ils n'ont pas besoin du mépris vis-à-vis de leur profession que l'on constate dans leur position. Tous nos collègues s'entendent pour dire que le gouvernement fédéral doit réformer les lois sur la mise en condition pour rétablir la loi et l'ordre. J'exhorte le ministre de la Médicina et le ministre Lamedi à aller de l'avant tout de suite. Micro coupé. Restart the clock. Supplementary question. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. En tant qu'ancien policier de première ligne, je suis tellement fier des réalisations de mes anciens collègues dans l'exercice de leur fonction. Nous mettons notre vie à risque tous les jours au service de nos communautés et de la province. malheureusement, nous avons perdu des femmes et des hommes en répondant à des incidents terribles. Il est difficile d'écouter les députés de l'opposition lorsqu'ils réclament la réduction des budgets de nos services policiers. Devant cette vague de violence, il faut soutenir nos policiers et en leur donnant les ressources dont ils ont besoin. est-ce que le solliciteur général veut bien retirer notre soutien aux policiers de première ligne et à leur travail? Monsieur le solliciteur général, merci, monsieur le Président, et je remercie encore une fois le député de Chatham-Kent-Lemington pour notre gouvernement. Rien n'est plus important que la sécurité publique et nous comprenons que nos services policiers partout dans la province sont notre rempart de protection et nous en avons marre des appels venant de l'opposition visant à réduire les budgets de la police et visant l'abolition de la police et on a entendu encore plus de rhétorique visant à réduire le financement de la police de l'apport de l'opposition. La police nous défend aujourd'hui et tous les jours et nous ferons tout dans notre pouvoir pour protéger la sécurité des Ontariens et Ontariennes. Question suivante, député de London Fanshawe. Merci, monsieur le Président. Le soi-disant plan pour faire face à la pénurie de médecins ne fonctionne pas. Ma comité sous le lit attendent sur la liste d'attente depuis une année pour avoir un médecin de famille. Son enfant est handicapé et sans les formulaires d'un médecin, ils ne peuvent pas accéder au programme de crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Nous avons annoncé 8 000 nouveaux médecins. Combien de ces nouveaux médecins travaillent dans la région de London? ministre de la Santé. Depuis 2018, 1 800 nouveaux médecins exercent leur métier dans la province. Ce n'est pas assez. Il faut faire davantage et nous faisons plus. À court terme, nous avons déjà dit à l'Ordre des médecins d'accélérer l'accréditation des médecins formés à l'étranger souhaitant exercer leur métier en Ontario sous le projet de loi 60 et si la députée a appuyé le projet de loi 60, elle verrait que cela permet aux médecins qui travaillent dans d'autres territoires au Canada de travailler immédiatement en Ontario alors que leur autorisation est transférée à l'Ordre ontarien. Nous posons tellement de gestes et je serais ravi de parler de nos projets à long terme si elles le souhaitent. Question complémentaire. un autre comité en attendant depuis des années sur Santé Connect. Tout dernièrement, il a une crise cardiaque. L'hôpital a pu prescrire des médicaments. Cela l'a grandement aidé, mais sans un médecin de famille, ce médicament n'a pas été renouvelé. Il est difficile pour lui de travailler de manière stable, donc il a peu d'espoir pour l'avenir. renvoyer les personnes à Santé Connect n'est pas une solution. Les renvoyer vers une longue liste d'attente n'est pas une solution non plus. Quand est-ce que le gouvernement va agir vraiment pour qu'il y ait des orientations efficaces et rapides aux médecins et non pas à Santé Connect? J'espère que la députée donne d'autres solutions à ces comités, y compris les soins de santé communautaire qui fonctionnent dans 175 endroits dans la province. Nous avons observé l'expansion la plus importante de la formation des médecins de premier cycle dans l'histoire de la province et cela avant même l'ouverture de nouvelles facultés de médecine dans la province. à Scarborough et à Brampton, nous sommes absolument, nous consacrons tous nos efforts à trouver, à recruter plus de médecins et investir dans la santé face à notre population vieillissante. Nous avons promis d'élargir tous les métiers de la santé, non pas seulement des médecins. Question suivante. Question suivante. Deputé de Durham. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le système d'énergie propre est un grand atout de la province. Lorsqu'il s'agit d'attirer les investisseurs dans la province, grâce au travail ardu du Premier ministre et de nombreux ministres du gouvernement, l'Ontario attire des dizaines de milliards de dollars en nouveaux investissements de la part d'entreprises comme Volkswagen, Stellantis, Unicra et Yampas. Notre travail pour l'économie et pour l'emploi et pour les emplois de l'avenir se fonde sur la durabilité, la responsabilité et la coopération sous les libéraux. Les politiques irresponsables des formes anti-administrasaires qui excessives ont fait fuir des centaines de milliers d'emplois manufacturés de la province. Si j'ai bien compris, le ministre de l'Énergie développe encore d'autres politiques pour encourager l'investissement et la création d'emplois dans la province. Est-ce que le ministre veut bien nous donner des précisions sur ces mesures? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de la capitale de l'énergie propre dans la région de Durham. Je suis ravi d'accompagner un autre député de la région à l'Université Toronto-Metropole pour annoncer que l'Ontario tire partie de notre réseau d'énergie propre en lançant un registre des crédits d'énergie propre, un registre qui va booster la compétitivité de l'économie en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre. Les entreprises veulent construire dans des endroits comme l'Ontario et avec de l'énergie propre et fiable, avec notre main-d'oeuvre bien qualifiée qui existe d'ailleurs grâce à l'Université Toronto-Metropole et grâce au crédit d'impôt qui existe grâce au ministre des Finances et à un écosystème de recherche et de développement absolument exemplaire. Le registre des crédits annoncé ce matin est encore une raison pour ces grandes entreprises à investir dans notre belle province. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour ses réponses. C'est une excellente nouvelle. Le gouvernement passe à l'action en utilisant nos atouts en matière d'énergie propre pour attirer encore des investissements. Il y a des endroits aux États-Unis comme New York et Texas qui proposent des crédits d'énergie propre. C'est un pas en avant que la province a évolué, restait compétitive en annonçant ces mesures qui nous aideront à bâtir une Ontario propre et forte. En quoi est-ce que ces crédits d'énergie propre vont profiter au réseau d'électricité propre à l'économie et à l'environnement de la province ? Merci encore au député d'en face à toute catégorie d'entreprise, y compris du secteur automobile, met de plus en plus l'accent sur les objectifs d'énergie renouvelable à 100 %. Le registre annoncé ce matin signifie que ces entreprises auront accès encore à un outil pour veiller à ce que leurs opérations soient alimentées et par des énergies propres. Nous venons d'ailleurs d'entendre l'annonce concernant la production d'Isotope. Les crédits de ce registre, en fait, ces ventes seront affectés aux nouveaux fonds d'énergie propre. Cela veut dire un réinvestissement de ces fonds en entérieur pour de nouveaux projets d'énergie propre qui rendront notre réseau plus propre, plus vert et plus fiable et en baissant le coût de l'électricité pour les Ontariens. Député de Thunder Bay Superior North. Merci, Mme la Présidente. À ma reconception de Thunder Bay Superior North, les parents d'enfants autistes sont confrontés à des années d'incertitude car ils ne peuvent pas accéder à... Ils ne peuvent pas recevoir un diagnostic. Ensuite, ils attendent encore des années car ils n'accèdent pas aux fonds de traitement et c'est s'ils arrivent à trouver un fournisseur près de chez eux. Le mot autisme ne figure même pas dans leur budget. Monsieur le ministre, que fait votre gouvernement pour veiller à ce que les services diagnostiques et de traitement soient disponibles dans le nord de la province afin que les enfants autistes ne perdent pas... Ne passent pas à côté de ces années cruciales de soins? Merci. Je remercie la collègue pour la question. Les jeunes représentent un certain pourcentage de la population mais ils représentent 100 % de notre futur. C'est pour cela qu'on voit ce qui se passait en 2018 lorsque nous sommes entrés en fonction des 31 500 enfants inscrits, seuls 8 500 recevaient des soins. Aujourd'hui, non seulement nous avons doublé le financement du programme autiste pour l'autostime. Maintenant, 40 000 enfants reçoivent des soins. Le nouveau programme auquel ont droit les familles inclut l'élargissement des services essentiels à analyse de comportement, thérapie professionnelle, services de santé mentale, pas un seul service comme avant, mais il y a encore du chemin à faire. C'est pour cela, le Premier ministre m'a confié cette tâche et je ferai tout. Question complémentaire. Des parents m'ont dit que ce chiffre de 40 000 en fait porte sur une subvention unique et ne résout pas les problèmes de base auxquels les parents qu'on s'enfrontait. Lorsque les services n'existent pas, l'argent est consacré aux déplacements, donc moins d'argent pour les traitements. Adrien a quitté son emploi à manutage et allé vivre avec son fils à temps de répondre pendant des mois afin de lui permettre d'accéder à des soins élémentaires. Ensuite, ils sont rentrés chez eux. Ils ont dû faire les déplacements dans les deux sens, quatre heures chaque direction pour continuer d'avoir accès aux soins à Thunder Bay. Est-ce que vous allez offrir des incitatifs pour permettre aux professionnels de s'établir dans les régions reculées et offrir des interventions supplémentaires pour permettre à tous les enfants d'accéder aux diagnostics et aux traitements? Monsieur le ministre, merci. Monsieur le Président, chaque personne qui a besoin de services, lorsque vous vivez dans la meilleure province du meilleur pays du monde, c'est la population qui est notre force. Personne ne peut être abandonné. C'est pour cela que nous cherchons des solutions pour veiller à ce que toute personne en ayant besoin et notamment les plus vulnérables, notamment ceux qui ont besoin de soutien. C'est pour cela que j'ai dit que je suis fier du bilan de notre gouvernement, car nous avons doublé le financement du programme autisme. Deux tiers des enfants et jeunes qui attendaient sur la liste d'attente n'avaient aucune chance de recevoir des soins et des services. Maintenant, c'était 8 500, maintenant, c'est plus de 40 000 qui reçoivent des services et des soins. Comme je l'ai dit à la députée, pour chaque famille, nous continuons de chercher des solutions pour tous les jeunes, tous les enfants et toutes les familles. Député de Scarborough-Gildwood, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Suite aux trois ans les plus difficiles de la mémoire récente, le budget de jeudi dernier était une occasion pour remédier à une vaste gamme de problèmes auxquels sont confrontés les parents. et les enfants depuis de nombreuses années. À la place, le gouvernement a introduit un budget de 204,7 milliards de dollars, donc des dépenses records, et pourtant, a été très loin de l'objectif en ce qui a trait au soutien aux élèves. Et donc, le Bureau de la responsabilité financière prévoit un manque à gagner de 6 milliards de dollars pour l'éducation avec des arrières et de réparation de presque 17 milliards de dollars. L'éducation a été abandonnée. Les élèves font face à l'impact de la pandémie exacerbée par le sous-financement. Pourquoi est-ce que vous faites la vie dure à l'éducation alors que les besoins sont plus pressants que jamais? Monsieur le ministre de l'éducation, je suis ravi de confirmer que depuis les libres gouvernementaux, nous avons augmenté de 27 % le financement de l'éducation, une hausse massive, majeure. La députée d'en face s'oppose systématiquement à toutes les augmentations d'investissement. Ils ont voté contre leur équipement de plus de 7 000 travailleurs de l'éducation ou de 800 enseignants de plus, 200 directeurs de plus. Nous venons d'ajouter 60 milliards de dollars pour le renouvellement et la reconstruction des écoles pour remédier à leur état délabré grâce au gouvernement libéraux successif. Nous mettons le système sur la voie d'un programme moderne, d'un programme scolaire moderne et nous pouvons compter sur notre premier ministre la dure. Question complémentaire. Merci, monsieur le président et encore une fois au ministre. Nous reconnaissons que le gouvernement fédéral est débloqué des soutiens aux écoles pendant la pandémie et nous savons que ces financements sont nécessaires. Nous sommes confrontés aux effets de la pandémie sur les jeunes et nous savons qu'il y a des problèmes de santé mentale et d'anxiété chez nos enfants. Les conseils scolaires sont maintenant confrontés aux besoins de retourner aux dotages en effectif d'avant la pandémie alors que les besoins restent toujours. Mettons l'accent sur l'autisme, les enfants en difficulté. Il faut veiller à ce que les conseils scolaires aient suffisamment de moyens afin d'offrir les soutiens à ces besoins, aux enfants qui en ont besoin. Nous savons que le renforcement de l'éducation publique est un moteur du succès dans la province et il faut que cela soit accessible à tous les élèves. Pourquoi est-ce que vous faites la vie dure au conseil scolaire public alors qu'ils ont tellement besoin du soutien si seulement les députés contribuaient la même énergie lorsqu'elle a été ministre de l'éducation et ils n'ont pas à sa candidature pour être maire de Toronto. Les enfants ne seraient pas tellement à l'abandon. Nous avons augmenté les financements de base pour venir en aide aux élèves de Scarborough et de toute la province. Un plan pour renforcer la littératie. C'est le seul territoire du pays qui finance cela pour les élèves de la maternité jusqu'à la deuxième année et aussi 30 millions de dollars pour la numératie et dans le budget du ministre des Finances un financement ciblé pour l'éducation financière dans nos écoles. Cela va aider à mettre les enfants sur la bonne voie. Députez de Windsor-Tecumson, ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences partout en Ontario et notamment dans ma circonscription. Il est clair que le gouvernement travaille inlassablement pour bâtir l'Ontario pour la génération future. Beaucoup de projets de construction sont en cours partout dans la région avec des entreprises. Nous entendons qu'il y a plein de chantiers qui travaillent dur grâce aux investissements du gouvernement pour les employeurs et pour les projets résidentiels. Il y a beaucoup de chantiers qui aideront la région à réussir. Mais pour achever ces projets, il faut des gens pour faire le travail. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour attirer plus de travailleurs dans les métiers de la construction? Monsieur le ministre, je remercie le député de Windsor pour tout ce qu'il fait pour la population de Windsor ici à Queen's Park. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre, faudra un plan ambitieux pour construire les projets dont la population a besoin, y compris à Windsor. Nos travailleurs du bâtiment sont de véritables héros et on en a besoin de plus en plus. Rien que dans la région de Windsor, il y a 11 000 postes à pourvoir dans le secteur. C'est pour cela que notre gouvernement déploie plus d'efforts pour les services de l'emploi, pour aider les gens à trouver des emplois dans la construction avec de bons avantages sociaux, un régime de retraite. Nous avons également augmenté le financement des programmes de pré-apprentissage pour aider les jeunes à intégrer les métiers de la construction. Nous faisons davantage et j'ai hâte de répondre à la question supplémentaire. Question complémentaire. Merci pour la réponse. Grâce au leadership du premier ministre et du ministre, nous avons un plan solide pour faire face à la pénurie grave de travailleurs dans les métiers de la construction. Le sud-ouest de l'Ontario compte sur le gouvernement pour accroître le nombre de nos travailleurs dans ces métiers spécialisés afin d'initier ces projets de construction. Nous avons besoin de ces travailleurs maintenant. Il faut combattre les préjugés concernant les métiers spécialisés. Il faut encourager les gens à prendre cette voie. Quels sont les investissements que nous faisons pour aider les gens à trouver du travail dans les métiers du bâtiment? Il n'y a jamais eu de député de la ville de Windsor qui a tant réalisé pour la population de Windsor, dans le nouvel hôpital régional de Windsor, par exemple. Pensons à l'usine Stellantis de Windsor. Donc, félicitations aux députés de Windsor Tech Council pour tout ce qu'il a fait. Nous faisons des investissements ciblés pour construire un entrain plus fort pour nous tous et toutes. Depuis trois ans, nous avons investi plus de 660 millions de dollars dans le Fonds de développement des compétences pour amener les gens à travailler dans le secteur grâce au programme des apprentis. Nous avons augmenté 660 millions de dollars pour attirer des femmes dans ces métiers aussi. Les frais d'inscription sont gratuits et le programme inclut des placements rémunérés, des services de crèche. Ce sont des programmes qui nous aident à bâtir des communautés fortes pour toutes. Aujourd'hui, le Néodémocrate introduit pour la 16e fois un projet de loi anti-jaune ou anti-scab. Grâce à de telles mesures, les grèves sont moins nombreuses et plus courtes et cela protège les travailleurs vulnérables. Le gouvernement a dit travailler pour les travailleurs. Eh bien, nous venons de déposer un projet de loi sur le travail. Le gouvernement peut agir véritablement pour protéger les travailleurs vulnérables, pour protéger les droits des travailleurs. Est-ce que le ministre veut bien dire aux travailleurs à la Galerie qu'il va adopter le projet de loi anti-scab d'aujourd'hui ? Dès aujourd'hui, je suis fier de notre bilan sous la direction du premier ministre Ford pour soutenir les travailleurs dans toutes les communautés de la province. C'est pour cela que nous nous avons déposé trois projets de loi œuvrés pour les travailleurs un, œuvrés pour les travailleurs deux et maintenant un troisième projet de loi devant nous. Mais permettez-moi de demander aux partis d'en face, lorsque vous vous êtes perdus, quand est-ce que vous avez abandonné les travailleurs de la province ? Nous avons recruté 100 inspecteurs de plus dans la province. Qui a dit non ? Eh bien, c'était les néo-démocrates qui ont voté non, qui ont refusé de renforcer la santé et la sécurité dans nos lieux de travail. Chaque jour, nous oeuvrons pour les travailleurs de la province. Question complémentaire, député de Windsor-Ouest. Merci, monsieur le Président. Le ministre a totalement esquivé. La question... des travailleurs de Windsor dans la section 240 et 1959 d'Unifor qui font la grève depuis 40 jours contre la délocalisation de leur emploi par Stone Canyon Industries. Ces travailleurs et tous les travailleurs de la province méritent que leurs droits et leur emploi soient protégés. Les conservateurs ont eu de nombreuses occasions depuis pendant les 16 fois où le projet de loi a été déposé pour adopter un projet de loi anti-SCAB, mais ils ne le font pas. Vous ne pouvez pas dire que vous protégez les travailleurs ensuite en voté contre les projets de loi anti-SCAB. Les travailleurs de Windsor-Salt et les travailleurs de toute la province tiennent à savoir est-ce que le Premier ministre va défendre les droits à la négociation collective en adoptant un projet de loi anti-SCAB. Fini la rhétorique. Dites oui ou non aux travailleurs. Prenez vos places, s'il vous plaît. Ministre du Travail, je veux bien affirmer aux travailleurs de Windsor-Salt que ce sont des héros de la communauté et ils construisent un Windsor plus fort pour tous et toutes. Mais permettez-moi aussi d'affirmer que notre gouvernement a envoyé un message très clair à Windsor-Salt. Nous avons participé à des négociations avec l'entreprise, avec Uniform. Nous voulons une entente. 98% des négociations des ententes sont signées autour de la table. Nous voulons une entente juste pour ces travailleurs de Windsor-Salt. Ils sont à la table de la négociation et nous voulons qu'ils trouvent une solution aussi rapidement que possible. Nouvelle question au député de Oakville-Nord, Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services aux Enfants et à la communauté. Je remercie le ministre de son nouveau portefeuille. Les jeunes et enfants du système du bien-être affrontent des obstacles toute la vie durant. Les jeunes qui s'en vont des familles de garde sont souvent confrontés au chômage, à la pauvreté et même parfois au système de justice pénale. Il faut que le gouvernement soutienne ces jeunes afin de leur donner les mêmes possibilités que leurs pères. Le système doit évoluer afin de donner aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour construire un avenir plus brillant. Est-ce que le ministre peut bien nous expliquer les initiatives que prend le gouvernement pour renforcer le soutien pour les jeunes qui sortent du système de bien-être des enfants? Monsieur le ministre, je remercie la remarquable députée d'Oakville-Nord-Villington pour l'excellente question et pour le bon travail qu'elle fait dans sa surconception. Notre nouvelle politique en la matière est l'approche la plus audacieuse jamais engagée par n'importe quel gouvernement pour les jeunes qui sortent du système de bien-être. C'est un investissement ciblé pour améliorer l'avenir de ces jeunes. Nous investissons 68 millions de dollars avec un financement pérenne. Ce financement offre un soutien financier garanti pour offrir des logements jusqu'à l'âge de 25 ans des incitatifs pour permettre aux jeunes d'entrer dans l'enseignement pour secondaire avec 500 dollars par mois et aussi le droit de travailler jusqu'à 40 heures sans récupération aucune des revenus. Ces jeunes méritent une chance égale à tous et toutes les autres. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, merci au ministre pour la réponse. Il était encourageant. Ce gouvernement s'attaque aux besoins de ces jeunes vulnérables en créant ce nouveau cadre. Le nouveau programme est un grand pas en avant et c'est encore un exemple de comment nous agissons grâce à ce programme à vos marques préparées pour aider ces jeunes à réaliser leur plaie potentielle. Cependant, c'est un temps précaire dans la vie de ces jeunes lorsqu'ils font cette transition du système vers la vie d'alude. Il est essentiel que les jeunes reçoivent les soutiens essentiels les aidant à minimiser les risques et leur permettant de réaliser leur potentiel. Est-ce que le ministre veut nous expliquer en quoi le programme à vos marques préparées va aider les enfants et les jeunes? Monsieur le ministre, tous les enfants de la province méritent un avenir radieux, y compris les enfants dans ce programme. Grâce au programme à vos marques prépartis dès l'âge de 13 ans, nous préparons les enfants en leur donnant les compétences de vie, en les aidant à préserver leur culture et leur identité unique. Avant l'âge de 18 ans, ils auront un éventail d'options, y compris un médiateur pour préparer leur avenir. À l'âge de 18 ans, les travailleurs sociaux seront redevables pour veiller à ce que les jeunes étourent, un compte bancaire, les pièces d'identité, les soutiens professionnels et les technologies de communication. Par exemple, entre l'âge de 18 et 23 ans, les jeunes se verront offert des voies à différentes professions, y compris les métiers spécialisés. Nous tenons notre promesse de soutenir ces jeunes pour réaliser leur potentiel et nous en mesurons l'impact. Avec la mise en oeuvre, vous pouvez seulement faire évoluer ce que vous mesurez. Merci. Merci. Ma question est au premier ministre. Le Conseil scolaire de Toronto devait utiliser leurs fonds de réserve durant la pandémie. C'était pour des actions qui avaient été identifiées par la province pour le succès académique des étudiants et des élèves. Dans une lettre de la part du Conseil d'administration, ils ont écrit qu'on a utilisé tous les fonds de réserve qu'on a mis de côté pour toute autre fin. Et le BRF a signalé qu'un gouvernement conservateur n'a pas dépensé 432 millions de dollars en fonds affectés pour l'éducation durant cet exercice financier. Et en même temps, le Conseil scolaire de Toronto doit utiliser ses fonds de réserve. Est-ce que le premier ministre va repayer les fonds liés à la pandémie tel que demandé par le Conseil? Scolaire, ministre de l'Éducation, on va augmenter le financement pour les conseils scolaires de cette année d'1,2 milliard de dollars. C'est une augmentation du financement de base telle qu'on a fait toutes les années précédentes au sein du Conseil scolaire. Ils ont 60 étudiants, élèves de moins, inscrits. Comme vous le savez, le financement est par élève. Mais même, en dépit de ce fait, il y a eu une augmentation comparée au gouvernement libéral. il y a une augmentation du nombre de travailleurs d'aide-enseignants. Il y a 4 % de plus de directeurs, 5 % de plus de travailleurs de l'entretien ménager. Et c'est grâce aux investissements et qu'on continue de se concentrer sur une amélioration du programme scolaire, de se concentrer sur les mathématiques et sur d'autres, sur la littératie, entre autres, et d'assurer qu'ils puissent rester en classe jusqu'à la fin du mois de juin. Le ministre sait très bien qu'en vertu de la loi, le conseil scolaire de Toronto doit adopter un projet de loi à un budget équilibré. Ils ne peuvent pas avoir un déficit et ils n'ont pas d'autres fonds de réserve. Le ministre est en train de forcer le conseil scolaire de réduire leurs membres du personnel. On ne peut pas se permettre de perdre ces membres du personnel alors qu'il y a une augmentation de la violence dans les salles de classe. Pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de faire en sorte que les écoles n'ont pas les soutiens nécessaires pour aider les élèves? Ministres, nous avons des néo-démocrates qui nous demandent de renouveler un fonds qu'ils opposent. Il y a une incohérence dans la position des néo-démocrates lorsqu'ils sont votés contre les augmentations de la dotation du personnel, les augmentations du financement et ensuite, ils nous demandent d'augmenter les fonds qui se sont opposés à ces augmentations. Nous allons continuer de défendre les droits des élèves, d'assurer qu'ils puissent rester en classe et d'avoir les ressources nécessaires. Il y a 7000 nouveaux enseignants qui ont été embauchés et qui ont été embauchés grâce aux investissements de la province. Merci. Prochaine question, député de la Mississauga-Lex. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. et le Mississauga est la troisième plus grande ville de la province, mais durant les dix dernières années. On a seulement bâti 3000 maisons, ce qui est bien en dessous de ce qui est nécessaire. C'est pour cette raison que c'est préoccupant que la ville de Mississauga a rejeté des demandes pour deux tours résidentiels qui seraient construites près de la station Port Credit Go et de Hazel McAllian. Au lieu de continuer de travailler pour bâtir plus de maisons, il semble qu'il s'oppose à ces initiatives qui feront en sorte que la vie serait plus facile pour les familles ontariennes. C'est essentiel que Mississauga puisse bâtir plus de maisons pour qu'on puisse appuyer la population croissante, surtout alors dans les régions où on s'attend à ce qu'il y ait une croissance démographique. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on est en train de faire pour s'assurer qu'il y ait plus de maisons qui soient bâties près du réseau du transport en commun? Ministre du logement et des affaires municipales, merci au député de Mississauga pour le credit pour tout ce qu'il a fait. C'est un grand défenseur de sa communauté. On fait tout ce qu'on peut pour bâtir plus de maisons de tout genre, ce qui comprend les jeunes ontariens, les nouveaux arrivants et les personnes âgées qui sont près du réseau de transport en commun. C'est pour cette raison qu'au mois de novembre, j'ai approuvé un nouveau plan officiel de la région de Peel qui enlève la discrétion des municipalités d'établir un maximum nombre d'étages près des centres de projets de réseau en commun, de transport en commun. Les résidents de la circonscription du député, ce sera très bénéfique pour eux. Ça veut dire que s'ils habitent à Mississauga et qu'ils travaillent à Toronto, ils auront accès rapide au réseau de transport en commun et qu'il sera plus efficace. Un complémentaire, je voudrais remercier le ministre pour sa réponse et d'avoir précisé que les municipalités ne peuvent pas établir un nombre maximum d'étages près de stations et de gare des transports en commun. Comme on le sait très bien, on fait face à une crise historique en matière de pénurie des logements. Notre gouvernement et notre ministre agissent pour s'attaquer à cette crise parce qu'on sait que le statu quo ne fonctionne pas alors que la population va croître de près de 2 millions de personnes dans la région de Pio durant la prochaine décennie. on doit adopter des mesures audacieuses. La maire Crownby dépend sur nos initiatives pour augmenter la densité près des centres de transport en commun. Nous devons agir immédiatement pour créer des incitatifs pour qu'il y ait plus de promoteurs immobiliers qui construisent plus. Est-ce que le ministre peut élaborer à savoir ce qu'on est en train de faire pour augmenter le nombre d'occasions en matière de logements dans la province et le ministre afin de répondre je peux rassurer le député qu'on est en train de travailler avec la municipalité pour que les politiques de la municipalité puissent se conformer avec le plan officiel de la région de Pio des municipalités qui établiraient un nombre maximum d'étages près des gares et des stations du centre des transports en commun iraient à l'encontre des plans du plan régional de Peel on veut leur permettre de mettre en place des initiatives pour offrir des logements de différents types qui répondraient aux besoins de tous les ontariens nous demeurons engagés à travailler avec tous nos partenaires municipaux et le gouvernement fédéral pour aller atteindre notre cible de 1,5 million de maisons d'ici 2031 merci cela Je vous remercie.